Les amis, on est parti, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et quelle vidéo aujourd'hui, un titre super important, vous l'attendiez ce titre, est-ce que le PN peut regretter sa proie ? Est-ce que le PN aujourd'hui il peut vous regretter ou c'est tout à fait un mythe ? Je vous vois déjà venir dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire oui je veux qu'il me regrette et puis il y a des gens qui vont me dire ben non le PN en a rien à faire. C'est pas aussi simple que ça, il y a plein de petites subtilités à comprendre avec ce genre de personnes. On va voir ça en 20 points, on met bien entendu 20 points extrêmement importants pour parler du est-ce que le PN peut avoir été regret par rapport à ses actions et est-ce qu'il peut aujourd'hui vous regretter vous, vous n'allez pas être déçus, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, on est là pour identifier les signes toxiques, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, donc je ne veux pas avoir des gens qui me disent telle personne c'est à peine ou quoi, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics les amis, on est là pour repérer les signes toxiques et à chaque fois j'ai essayé de vous donner des petits exemples personnels, ce qui rend encore plus cette vidéo unique. Premier point de cette vidéo, vous vous posez beaucoup cette question, alors je vous vois venir dans les commentaires, vous êtes là, mais Damien je veux que le PN me regrette, je veux aujourd'hui qu'il voit à quel point j'étais une bonne personne, je veux aujourd'hui ça. Vous devez comprendre un truc les amis, c'est que si le PN aujourd'hui il est avec une nouvelle proie et que cette nouvelle proie là, peut-être qu'il n'est peut-être pas resté 10 ans comme il est resté avec vous, peut-être qu'il n'est pas resté 20 ans avec cette nouvelle personne, donc la nouvelle proie c'est comme si c'était le nouveau jouet du PN, mais tôt ou tard il peut être nostalgique, et le PN sera nostalgique des anciennes relations évidemment, parce qu'il va toujours se dire que vous, il pouvait faire peut-être ce qu'il voulait avec vous, peut-être que la manipulation elle fonctionnait bien, mais combien de temps les amis ? Combien de temps allez-vous encore rester dans cette relation, c'est ce que vous devez vous dire ? C'est la question que vous devez vous poser, arrêtez de tout le temps vous poser par contre la question, oui mais je veux qu'il me regrette, ok ? Arrêtez, ça ne sert à rien, en fait, parce que, je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien, parce que vous êtes toujours focalisé sur l'autre, vous donnez à l'autre, vous donnez du temps à l'autre, vous pensez à l'autre, et surtout ce que c'est peut-être un PN, il est temps maintenant les amis, de penser à soi, il est temps de se retrouver en paix par soi-même et avec soi-même, c'est la solution les amis, le développement personnel, si vous n'y arrivez pas, vous allez toujours être focalisé sur cette personne, l'autre ne vous définit pas. Quand vous êtes né, le PN n'était pas là, quand vous avez fait vos premiers pas, que vous étiez petit ou petite, le PN n'était pas là. Vous savez, avec le PN au départ, les premiers échanges, tout se passe bien, cette relation, vous la voyez beaucoup trop fluide, cette relation, vous la voyez peut-être même imposante dans votre vie. Au départ, avec le PN, tout est trop parfait. Vous vivez peut-être une relation fusionnelle et très toxique avec cette personne. Vous n'arrivez plus justement à penser à autre chose, et même ici que la rupture est là, vous vous posez la question, est-ce que cette personne peut vous regretter ? Pourquoi ? Parce que l'emprise, cette fameuse emprise, elle est bien là, cette fameuse emprise, elle est toujours là. Le PN, ce qu'il va faire, cette personne, il vous idéalise, au départ bien sûr, et vous vous idéalisez cette personne. Mais après, le PN, s'il fait ça, c'est parce qu'il cherche à vous détruire par la suite. Au départ, c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Vous remarquez que le masque tombe, parce que petit à petit, le PN, il va vous frottez sans doute, vous n'allez plus être la personne si belle, si grande, si parfaite, comme la première semaine que vous parlez avec cette personne, tout est si fluide. Vous remarquez que le masque tombe de temps en temps, insultes, menaces, chantage, les petits pics du PN. Le PN, il va vous faire des remarques dégradantes sur votre physique. Voilà, ok ? Moi, on m'a déjà dit des trucs par rapport à mon nez, on m'a déjà dit des trucs par rapport à mes yeux, par rapport à ma bouche, par rapport à mes dents, par rapport à mes doigts. Voilà, il fait des petits pics comme ça, le PN. Les manques de respect peuvent très vite arriver. Le PN, retenez bien ça, les amis. Le PN vous teste, vous êtes son objet. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les amis. Il peut encore se passer plein, plein, plein de choses. Vous rechantez déjà un lien très fort avec cette personne, malsaine avec cette personne toxique. Le PN, c'est un caméléon et c'est pour ça que vous devez aujourd'hui être prudent parce que le PN, il saura aujourd'hui, peut-être, vous maintenir sous emprise. Donc, vous devez aujourd'hui vraiment, les amis, faire très attention. Premier point, arrêtez de vous poser toujours la question. Je veux que le PN regrette, etc. Non, focalisez-vous plutôt sur vous. Deuxième point, pourquoi voulez-vous que le PN, il vous regrette ? Voulez-vous que le PN vous regrette ? C'est ce que j'ai noté. Voulez-vous que le PN vous regrette ? Et si oui, pourquoi ? Ça, c'est vraiment une question capitale. C'est une question super importante. Moi, je vois trop de gens qui me disent « Oui, Damien, j'aimerais bien qu'il regrette, qu'il ceci, qu'il cela. » Arrêtez de vouloir vous venger comme ça. Ça ne sert à rien. Vous n'avez rien à gagner, en fait. Pourquoi vouloir que le PN vous regrette ? Ça ne sert à rien. Je vais vous dire dans un instant, dans le troisième point, les amis, ne partez pas de cette vidéo. Je vais vous dire si le PN peut vous regretter. Je vais vous le dire. Mais arrêtez déjà de vouloir que le PN vous regrette. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas plus montrer votre bonheur sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas rentrer dans des petits jeux de manipulation comme lui. Non. Aujourd'hui, vous devez vous poser les bonnes questions, mais pour vous, les amis. Pourquoi est-ce que je suis tombé dans cette relation malsaine ? Comment est-ce que je peux aujourd'hui m'en sortir ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai tout accepté de cette personne ? C'est ça, les bonnes questions à vous poser. On va de suite passer au troisième point, parce que je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va avoir plein de points dans cette vidéo, mais le troisième point, il est important. Oui, le PN, il peut vous regretter. Alors, j'affiche un peu plus grand. Le PN pense à vous et peut vous regretter. Alors, je vous vois déjà encore venir dans les commentaires. Damien, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais non, il est passé avec une nouvelle proie. Nanana, il ne me regrette pas. Ok, c'est une possibilité. Si et uniquement si, la nouvelle proie lui apporte tout. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'il ne vous regrette pas. Mais avec la tonne, mais la tonne d'informations qu'il y a maintenant sur Internet, sur la manipulation et sur les PN, etc. Croyez-moi que la nouvelle proie, tôt ou tard, elle va ouvrir les yeux. Ça peut être demain, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an, dans dix ans. Tôt ou tard, la nouvelle proie, elle va ouvrir les yeux aussi. Et donc, à ce moment-là, lorsque la nouvelle proie, elle va ouvrir les yeux, le PN pourrait vous regretter. Imaginez, si vous êtes resté, je ne sais pas, dix ans avec le PN, ou si peut-être vous avez eu des enfants avec le PN, ou si vous avez essayé de construire une maison avec le PN. Bref, vous avez vu peut-être un mariage, un lien très fort. Peut-être qu'avec la nouvelle proie, le PN ne sait pas avoir ça du tout. Peut-être que la nouvelle proie, elle résiste un petit peu. Et donc, à ce moment-là, le PN, il va penser. Et il va penser à quoi ? À vouloir revenir vers vous. Il va de nouveau penser à vous, il va vous regretter. Parce qu'il sait que nous, on avait le cœur sur la main. Parce qu'il sait que nous, on était super gentil. Parce qu'il sait que nous, on faisait tout. Voilà pourquoi le PN, il va nous regretter. Bien sûr, ce n'est pas un cas systématique. On n'est pas là pour vous dire, je ne suis pas là, je ne connais pas votre histoire. Mais c'est une possibilité. Si ça ne marche plus avec la nouvelle proie, le PN peut vous regretter, surtout si vous étiez la proie principale. et que vous êtes resté des années avec. Donc oui, c'est une possibilité. Le PN pourrait vous regretter. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, je compte sur vous pour mettre le petit pouce, le petit like. Si vous aimez ce genre de sujet, si vous aimez mes interventions, si vous aimez mes vidéos. Il y en a de moins en moins parce que je suis sur beaucoup de projets. Mais lorsque je fais des vidéos, je me donne toujours à 300% pour vous. Et je compte sur vous pour mettre le petit pouce, vous abonner et activer la cloche du dessus. Merci à toutes les personnes qui le font, c'est entièrement gratuit. Bien sûr, quatrième point de cette vidéo. Alors, le PN ne trouve pas de proie à votre niveau. Donc ça, c'est une possibilité. Comme je vous ai dit, peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez eu un mariage, etc. Ou peut-être même que vous, vous pardonniez tout. Voilà. Si vous, vous pardonniez tout, les amis, c'est super important. C'est génial. Mais on doit retenir quelque chose de cette relation avec le PN. On doit d'abord se respecter. Le pardon, pour moi, c'est quelque chose de bien. J'ai souvent pardonné. Je ne vais pas dire toujours, mais souvent, j'ai pardonné. Mais parfois, ça peut se retourner contre nous. OK ? Et ça, c'est important de le comprendre. Si aujourd'hui, le PN, il est avec une nouvelle proie et que la nouvelle proie, elle ne pardonne peut-être pas tout. Mais à un moment donné, le PN, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, OK, il va essayer de revenir. Il va essayer de nouveau prendre la température chez vous. Souvenez-vous, les amis, lorsque vous avez rencontré cette personne, cette personne, parfois, elle était un petit peu froide. Elle était un petit peu distante. Et pourtant, on a quand même voulu continuer cette relation. Pourtant, les débuts, les premiers échanges, tout était parfait. On se trouvait face à une personne qu'on se dit, c'est un inconnu, c'est un inconnu. On s'est trouvé face à une personne un petit peu mystérieuse comme ça. C'est une personne très mystérieuse. Faites attention à vous, les amis. Car encore une fois, le PN, vous savez, il scanne tout. Il vous analyse de la tête aux pieds. Alors que vous pensiez que le rendez-vous se termine, le PN, parfois, il peut nous déstabiliser. Même lors des premiers échanges, lors des premiers rendez-vous, le PN nous donne toujours le contraire de ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que notre cerveau est embrouillé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi cette relation est si malsaine, pourquoi cette relation est si toxique. C'est parce que le PN, il est destructeur. Il cherche à détruire sa proie. Donc même si le PN, maintenant, il a une nouvelle proie, il va chercher à la détruire, il pourrait essayer de revenir vers vous. Mais c'est de nouveau le même mode de fonctionnement, c'est pour vous détruire. Le PN, il ne veut pas que vous partiez parce qu'il veut encore jouer avec vous. Sauf si vous êtes trop dans la contre-manipulation, si vous avez compris ce qu'il se passe. Et donc le PN, s'il ne trouve pas de proie aussi gentil que vous, comme je vous ai dit, il pourrait tout à fait revenir vers vous. Alors encore une fois, dans les commentaires, vous allez me dire, mais non Damien, il ne revient pas. Et si le PN ne revient pas vers vous, c'est peut-être que vous étiez une proie secondaire et peut-être pas la proie principale. Et si le PN ne revient pas, c'est parce qu'il a tout ce qu'il veut avec sa proie actuellement. Cinquième point de cette vidéo, on va aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de points à voir dans cette vidéo. Le PN peut se rendre compte que vous lui apportiez beaucoup argent, temps, attention. Voilà, vous lui apportiez un tas de choses. Et si le PN se rend compte, à un moment donné, il a un cerveau, il pense et il se souvient. Il est peut-être un petit peu dans la folie, mais il a quand même un cerveau. Donc il va se dire, à un moment donné, s'il est avec sa nouvelle proie, et sa nouvelle proie ne lui apporte plus ce qu'il veut, il se dit, tiens, avec telle personne, ça se passait bien. Tiens, avec telle personne, c'était chouette. Tiens, je retournerais bien vers telle personne. Voilà ce que le PN, eh bien, peut se dire. Ok ? C'est une possibilité. Éloignement. Vous savez, je vous fais dans ce temps-temps des petites piquets de rappel. Vous avez remarqué que le PN, parfois avec vous, il s'éloignait. Vous êtes perturbé de cette rencontre, vous êtes perturbé de cette relation. Vous avez déjà peut-être investi énormément de temps, énormément d'argent en cette personne, et peut-être énormément d'énergie, tout simplement. Cette personne vous rend dingue. Le PN, son but, c'est vraiment de rentrer dans notre esprit. Moi, quand j'étais tellement mal avec ce genre de personnes, j'écoutais même une chanson, que ça disait, oui, tu es tout le temps dans ma tête, etc. Et en fait, c'est ça. Mais les PN sont tout le temps dans notre tête d'une manière malsaine et d'une manière sournoise. On ne pense qu'à eux. Le PN a réussi à rentrer dans notre tête. Et maintenant, les amis, vous devez vous dire que la sauce la plus importante, c'est votre liberté, les amis. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Vous avez l'impression que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Vous vous inquiétez tout le temps pour cette personne. Vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque de cette personne. C'est pour ça que vous vous posez la question. Est-ce que le PN regrette peut-être ? Vous voulez des réponses de cet éloignement. Et ça, c'est tout à fait possible. On va passer de suite au point suivant. Juste avant, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32, 468, 36, 77, 17. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai dit des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. C'est juste en dessous, dans la description. Et en premier, commenté répargler. Sur Facebook, Instagram, simplement les conseils de Damien. Alors, si vous trouvez que je parle trop vite dans cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a une option sur YouTube. Vous mettez vitesse de lecture, 0,75 ou 0,50. Si vous trouvez que je parle trop vite, parce que beaucoup de personnes vont encore me dire « Mais Damien, tu parles trop vite dans tes vidéos. » Moi, c'est un kiff de faire mes vidéos. C'est quelque chose que j'aime. Et je suis désolé si je parle trop vite. Moi, j'aime de vous donner un max d'informations. Alors, le PN, il pourrait être avec une proie temporaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important de comprendre. Si aujourd'hui, vous avez remarqué que le PN, il vous a quitté. Il n'est plus là. Et il va avec une proie temporaire, puis il revient. Souvent, quand le PN fait des allers-retours, tous les 2-3 mois comme ça. Tous les 2-3 mois, ou peut-être même tous les 6 mois parfois. S'il essaye de revenir vers vous, c'est parce qu'il sait que ça a marché avec vous. Donc, si le PN actuellement, il n'a qu'une proie temporaire, une proie qui sait que ça n'a pas marché pour des années, parfois, il peut rester avec quelqu'un s'il voit juste qu'il peut la manipuler pendant 2-3 semaines. Le PN, c'est comme s'il était en train de se noyer et qu'il veut à chaque fois des bouées de sauvetage. Il sait que vous avez été un énorme paquebot, mais s'il y a une petite bouée, bam, il va aller. S'il y a un petit bateau en bois qui est en train de couler, il va aller quand même pour se rattraper. Et donc, si le PN sait que vous avez été vraiment la proie idéale à un moment donné, il voudra revenir. C'est même quelque chose de sûr et certain. Vous savez, avec le PN, les amis, vous avez remarqué beaucoup de choses bizarres. Vous avez remarqué beaucoup de choses étranges. Il s'est passé peut-être avec le PN des événements paranormaux. Donc, vous avez peut-être entendu des portes qui grinçaient, des bruits dans les escaliers, etc. Et vous vous êtes dit, attends, c'est quoi ça ? Et tcha, 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 des trucs bizarres, des bruits étranges. Vous vous demandez au PN, c'est quoi ça ? T'entends ? Au PN, il peut très bien vous dire qu'il n'entend rien. Ou alors, il va vous dire ceci. Il va dire, ah oui, 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 j'entends, c'est normal, ça arrive souvent. Comme s'il se passait des choses bizarres, mais des événements un peu paranormaux. Et puis surtout, le manque de respect, le manque de respect avec cette personne, c'est obligé. L'infidélité, vous remarquez que cette personne, elle vous trompe. Et peut-être que le PN, justement, ce qu'il fait, si vous êtes la proie principale, il vous trompe actuellement avec une proie temporaire. Et puis, il revient vers la proie principale. Il revient vers vous. Et puis, il vous trompe avec une proie temporaire. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher de séduire et d'aller voir ailleurs pour étendre sa soif de pouvoir et pour étendre sa destruction et son contrôle absolu. C'est ce qu'il cherche. Parfois, le PN, dès que vous lui posez des questions, il peut vous bloquer sans raison. Et vous devenez vraiment dingue, les amis. Vous vous sentez sali dans cette relation. Vous vous sentez humilié. Vous êtes dans une incompréhension totale. Cette personne, elle parle même mal de vous. Elle parle mal de vous partout. Vous sentez qu'il faut fuir et qu'il faut partir, les amis. Cette relation vous fait perdre votre temps et votre énergie. Écoutez votre instinct. Si aujourd'hui, vous voulez savoir si le PN vous regrette ou pas, ça ne change rien. Il faut simplement se dire qu'on doit être dans des relations saines et des relations authentiques. Septième point, c'est que le PN, bien sûr, il pourrait revenir pour vous harceler. Lorsque le PN va revenir, évidemment, si le PN revient, il s'en fout de votre décision. Donc si vous, vous dites, écoute, moi, ce que tu me proposes comme relation, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus une relation toxique, je ne veux pas ça. Voilà, vous vous dites clairement que vous voulez une relation saine. Quelles sont les conditions ? Si le PN, il vous a peut-être trompé, s'il a été infidèle, vous dites, écoute, je ne veux plus vivre ça. Il n'en a rien à faire. Si jamais vous vous affirmez, les amis, le PN, soit il va vous harceler ou soit autre chose. Il pourra faire le traitement silencieux, le silence radio. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, je ne comprends pas, moi aussi, je fais le silence radio au PN, est-ce que ça fait de moi un PN ? Arrêtez de vous poser ce genre de questions. Vous, si vous faites le silence radio, c'est pour vous respecter vous. C'est pour vous reconstruire. C'est pour penser à votre avenir, penser à votre développement personnel. Le PN, s'il fait le silence radio, ce n'est pas parce qu'il est en train de se remettre en question. Si le PN fait le silence radio, c'est pour vous détruire. Le silence radio, ce silence qui est si malsain, ce silence qui est si destructeur, et vous en venez à contacter cette personne même de partout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les amis, vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses à cette relation qui a été malsaine. Vous cherchez des réponses à cette relation qui a été toxique. Et vous vous dites une chose, c'est, Damien, il faut absolument que je prenne de la distance et il faut aussi que j'aie des réponses par rapport à cette personne. Et en fait, à chaque fois, on va prendre de la distance, mais on va revenir vers le PN parce qu'on veut avoir des réponses. Est-ce qu'il m'a vraiment aimé ou aimé ? Voilà, vous voulez tout savoir parce que ça vous rend mal. Ça vous rend vraiment très mal, cette relation. Et je vous comprends parce que moi-même, je suis passé par là. Aujourd'hui, le PN, peut-être qu'il ne vous parle plus. Peut-être que cette personne, elle vous fait le ghosting. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ne suis-je pas assez beau ou assez belle pour cette personne ? Quelles sont les erreurs que j'ai faites dans cette relation ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et pourtant, je me sens si mal, je me sens si vide et si vidé. Et rejetez ce rejet et ce vide. Le PN le ressent très souvent, l'abandon. Le PN cherchera à ce que vous-même, vous ressentiez son vide intérieur. Le sentiment d'avoir investi dans une histoire qui échoue d'avance. Donc le PN, bien sûr, il pourra venir vous harceler. Évidemment, le PN peut regretter sa proie. Bien sûr que oui, s'il pense que vous êtes encore manipulable. Et s'il pense que vous êtes la proie principale. On va de suite passer au huitième point de cette vidéo. Le PN ne veut que vous détruire. Donc arrêtez de penser qu'il y a toujours de l'espoir. À un moment donné, il faut savoir se respecter. Tout à l'heure, j'ai eu une femme en coaching qui me disait « Damien, je me sens mal. Damien, il m'a trompé. Il m'a trompé avec 20 femmes différentes. » Quoi ? Tu peux redire, s'il te plaît ? Il m'a trompé avec 20 femmes différentes. Moi, je suis là, mais comment est-ce qu'on peut accepter ça ? Déjà, une fois, le pardon. Je veux bien le pardon, les amis. Mais à un moment donné, il faut savoir se respecter soi. Voilà. Est-ce que vous êtes dans une relation saine ? Après, la personne me disait « Oui, mais il me paye des voyages. » « Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un te paye des voyages que tu dois tout accepter. » Voilà. Il faut un peu de dignité, les amis. Un peu de dignité. Parce que le PN, il n'hésitera pas à vous insulter. Il n'hésitera pas à vous rabaisser. Lorsque vous reprenez même contact avec cette personne pour avoir des explications, cette personne vous insulte et vous rabaisse. Elle qui, au départ, souvenez-vous, elle qui, au départ, était si gentille, maintenant, vous avez affaire à un autre visage. Vous vous sentez, encore une fois, trahi. Vous vous sentez sali. Vous vous sentez mal. Comme si cette personne que vous avez aimée n'a jamais existé. Voilà. Vous vous dites « Mais qui est au fond cette personne ? » C'est ce que vous vous posez comme question, les amis. Avant que cette vidéo ne continue, je tiens encore à la rappeler. N'oubliez pas le petit like. Ce serait super si vous aimez mon investissement dans mes vidéos. On continue. On est parti. Alors, neuvième point, c'est que l'EPN, vous savez, comme je vous l'ai dit, il cherche à vous détruire et surtout, il cherche à inspirer votre joie. Donc, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle activité, des nouveaux projets, avoir des habits, à chaque fois que vous allez faire peut-être, un truc que j'aime bien, c'est faire de la natation ou aller à la salle de sport. Mon ex-PN, elle détestait ça. Elle disait « Il faut que tu arrêtes de sport, ça ne sert à rien. Il va t'arriver ceci. Il va t'arriver cela. Le sport, c'est de la hum. Le sport, c'est pourri. » Blablabla. Mais non, à un moment donné, il faut penser à soi, comme je vous ai dit. Pensez à vous. L'EPN, il peut y avoir une reprise de contact avec l'EPN. Vous revoyez cette personne, peut-être même des semaines ou des mois plus tard, voire même des années plus tard. Et boum, le problème, c'est que les souvenirs, ils reviennent. C'est ça le problème. Les souvenirs reviennent avec cette personne. Donc, on se dit à chaque fois « Ok, qu'est-ce qui peut se passer ? » Les sentiments, les amis. Les sentiments et les souvenirs reviennent. Vous dites « Mais qu'est-ce qui peut encore se passer ? Est-ce que je peux encore donner ma chance à cette personne ? » Vous dites que peut-être vous pourriez rester amis avec cette personne ou que cela peut bien se passer d'une façon ou d'une autre. Mais non, il n'y a pas moyen. Cette personne, quand vous la refusez, elle vous voit comme un défi. Cette personne décide peut-être même de revenir vers vous parce qu'avec sa proie secondaire, c'est peut-être terminé ou avec sa proie temporaire, c'est fini. Voilà. Faites vraiment attention, les amis. Parce que quand vous vous reconstruisez, le PN, qu'est-ce qu'il fait ? Il reviendra. Bam ! Lorsque vous vous reconstruisez, le PN revient. Parce qu'il ne supporte pas de vous voir bien. Il ne supporte pas de vous voir heureux ou heureuse. Il ne veut pas. Tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur vous et vous détruire. Le love bombing numéro 2. Vous savez ce que c'est le love bombing numéro 2 ? Ce n'est pas le premier love bombing. Le bombardement d'amour numéro 2. Vous revoyez cette personne et tout se passe bien. Beaucoup trop bien. Peut-être même que vous embrassez cette personne. Vous êtes là. On se dit, waouh, j'ai peut-être vraiment trouvé l'amour. Peut-être que je ne peux encore donner une chance à cette personne. C'est le retour du love bombing. La différence, c'est que maintenant, ce fameux love bombing, il ne durera absolument, absolument pas longtemps. Le nouveau love bombing du PN, il est là pour uniquement, les amis, uniquement vous faire croire à un nouvel espoir. Mais on n'est pas dans des séries, on n'est pas dans des séries télévisées. Non, non, non. Il n'y a pas de nouvel espoir. Ce n'est pas possible. Parce que très vite, très très vite, lorsque vous êtes de nouveau avec cette personne, la relation devient de nouveau un enfer. Et vous voilà maintenant avec des nouvelles conditions. Cette personne, elle vous impose des choses. Et vous voyez qu'elle veut de nouveau vous tromper, qu'elle veut de nouveau vous mentir, qu'elle veut de nouveau vous manipuler, vous voilà de nouveau perturbé, vous ne savez plus quoi faire. Avec le PN, c'est un rapport de force, c'est du stress constant et beaucoup, beaucoup d'incohérence. Nous voilà de nouveau vidés de notre énergie. Imaginez, si vous aviez un projet d'entreprendre quelque chose, imaginez si vous avez décidé peut-être de perdre du poids, ou peut-être de prendre du poids, ça peut arriver pour beaucoup de personnes aussi, que vous avez décidé de repenser à votre santé, ou peut-être d'avoir un nouveau projet professionnel, et bien cette personne, elle vous vampirise tellement votre énergie qu'on n'arrive pas à penser à soi. Vous avez peur que cette personne, elle vous trompe, elle vous mente, et elle vous manipule. Vous voilà de nouveau perdus, et au final, c'est vous qui allez regretter d'être de nouveau dans cette relation malsaine et toxique. Onzième point de cette vidéo, le PN veut décider de vos actions. Il veut décider de tout ce que vous décidez. Il veut décider à votre place parce qu'il estime que vous êtes son objet et son petit jouet. C'est très important de vous en rendre compte. Et surtout, lorsque le PN revient dans votre vie, il va y avoir de nouveau les insultes et les rabaissements, il va de nouveau faire ça. On se rend compte qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui pour notre liberté. Vous devez vous battre pour vous. Alors, par rapport aux fréquentations, vous remarquez aussi que le PN, il peut fréquenter énormément de personnes qui sont étranges, des personnes qui sont bizarres. Peut-être même que vous allez le conseiller, vous allez dire mais tu devrais arrêter de traîner avec ces gens. Et pourtant, il va traîner avec des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune morale et qui sont dans l'inversion de valeur. Souvent, le PN peut traîner déjà avec des gens et il va penser que vous-même, vous êtes peut-être aussi dans la manipulation, dans la tromperie et dans la fourberie. Le PN peut traîner parfois avec des gens qui sont horribles, des gens qui ne s'aiment pas. Franchement, ces gens comme ça sont très 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 malsains. Et croyez-moi les amis, il vaut mieux être seul et en paix avec soi-même que d'être face à des vampires énergétiques. Passons de suite au point suivant. Ne soyez pas jaloux de sa nouvelle proie. Donc, il y a des gens qui me disent mais Damien, je ne comprends pas, le PN il est avec une nouvelle proie, ça me détruit, etc. Arrêtez de me dire ça. Aujourd'hui, vous devez vous dire que la nouvelle proie, ce n'est pas grave. C'est une nouvelle personne qui est de nouveau embobinée par le PN et c'est comme ça. Elle va de tôt ou tard ouvrir les yeux, cette personne. C'est ce que vous allez vous dire et que ce n'est plus votre problème. Arrêtez encore une fois d'être focalisé sur l'autre. Arrêtez d'être focalisé sur le PN, focalisez-vous sur vous. Vous savez, le PN, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'il est conscient ou pas ? Vous savez, le PN, il peut avoir des moments de lucidité. Vous remarquez que cette personne, elle est mal. Vous remarquez que cette personne, voilà, qu'elle a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. Et vous, vous avez pas mal d'empathie. Donc, vous voulez aider cette personne. Vous avez le sadrum du sauveur. Mais, les amis, dans les actes, cette personne, elle va continuer son enfer. Dans les actes, cette personne, elle va mal et cette personne ne changera pas, ne changera jamais. C'est perdu d'avance ou feriez mieux aujourd'hui de prendre de la distance. Le passé du PN est horrible. Le passé du PN, il est flou. Et je vais vous le dire dans un instant. Quatorzième point de cette vidéo par rapport au regret du PN, vous devez... Treizième point, pardon. Vous devez repérer les drapeaux rouges. OK ? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, quand vous voyez que la personne, elle vous insulte, elle vous menage, elle vous fait du chantage, qu'elle est horrible avec vous, c'est quelque chose que vous devez vraiment repérer. Alors, ne mettez pas le PN sur un piédestal. Moi, je vois trop souvent des gens qui me disent « Damien, je ne peux pas vivre sans cette personne. » Vous devez travailler sur votre indépendance émotionnelle, votre indépendance financière. C'est d'abord vous, votre vie. Pensez à vous, bon sang. Ce n'est pas le PN qui va décider de votre vie. Une fois que vous avez travaillé sur votre indépendance, que vous vous respectez, vous trouvez des bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. OK ? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme je le disais juste avant, le passé du PN, il est horrible, il est flou. Ce sont des gens à problème. Et ils vont vous apporter des problèmes. Ils sont en train de couler dans un volcan, ils se tiennent à la rampe et ils veulent vous prendre et vous mettre dans le feu. Voilà, c'est une métaphore, bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Ils veulent vous mettre dans les ténèbres. Écoutez votre corps, écoutez les red flags, écoutez vous. OK ? Les amis, je vous en prie, ne négligez pas, les amis, votre bien-être. Il est grand temps, aujourd'hui, d'écouter notre corps parce que notre corps peut nous parler de plein de façons différentes. Quinzième point de cette vidéo, retenez bien, encore une fois, je vais l'aider de le dire à l'instant, c'est un petit rappel aussi, vous n'êtes pas le sauveur de l'autre. Il est temps, aujourd'hui, de se recentrer sur soi. La seule personne que vous pouvez sauver, les amis, c'est vous-même. Vous posez les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai accepté cette personne ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je veux continuer cette relation avec cette personne ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de se recentrer sur soi et sur son avenir ? C'est ça, les amis, que vous devez vous dire. Mais ne soyez jamais le sauveur ou la sauveuse, bien sûr, de cette personne parce qu'on remarquera petit à petit que cette personne ne cherche absolument, absolument pas à être sauvée. Alors, le PN ne sait pas aimer, donc arrêtez de toujours vous dire est-ce que le PN regrette ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Non, de toute façon, il ne sait pas aimer. S'il vous regrette, c'est uniquement pour les avantages, pour ce que vous lui avez apporté. Ah, vous, peut-être que vous lui avez apporté une grande maison, du temps, de l'énergie, des beaux échanges, des conversations, beaucoup, 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 beaucoup d'attention. C'est uniquement pour ça qu'il veut revenir. Mais vous, en tant que personne, il s'en fout. Il n'est là que pour prendre chez vous. Retenez vraiment ça, les amis. Le PN, c'est tout ça qu'il veut, c'est uniquement prendre chez vous. Comme je vous ai dit, ce sont des gens à problème qui vont vous apporter plein de problèmes. Et ça, les amis, vous devez vraiment vous en rendre compte à l'heure actuelle. Nous allons passer de suite au 17ème point. Donc, comme je disais, le PN ne ressent que des émotions négatives. Donc, il ne va pas ressentir la joie comme vous. Quand vous, vous allez vous développer dans un sport, que vous allez accomplir des choses, que vous allez échouer et puis vous relever. Le PN, il échoue et il reste en bas. Il n'a même pas envie de se relever. Et nous, on a la niaque. Nous, on a envie de se battre. Le PN, pas. Le PN, absolument pas. Mais non. Le PN, lui, il ne va même pas essayer. Il ne va même pas essayer d'accomplir des grandes choses. Il abandonne déjà. Ne soyez pas, les amis, avec des gens comme ça. Ne soyez pas avec des gens si malsains. Ne soyez avec des gens qui vous tirent vers le haut. Peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie, les amis. Peu importe toutes les épreuves qui peuvent nous arriver. Mais personne ne doit aujourd'hui vous prendre votre liberté. Le PN ne ressent que des émotions négatives. Et ça, c'est très important aujourd'hui que vous vous en rendiez compte. Alors, 18ème point de cette vidéo, le PN ne sait pas être dans le bonheur. Comme je vous ai dit, à chaque fois, lui, il va repérer une proie, manipuler la proie et il va essayer de tout soutirer de la proie d'eux. À chaque fois, d'avoir un maximum d'énergie. Aujourd'hui, vous devez vous dire que votre temps et votre énergie, c'est quelque chose de très précieux. Il ne faut surtout pas donner votre temps et votre énergie aux mauvaises personnes. Ok ? Ça, c'est vraiment important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Votre énergie et votre temps, c'est d'abord à vous-même. Affirmez-vous et ne cédez pas. Arrêtez de me dire Damien, j'ai envie de revoir le PN, Damien, je vais craquer, etc. Non, ok, vous n'allez pas craquer. Croyez-moi, vous n'allez pas craquer parce que vous allez faire les bonnes actions. Vous allez demain vous dire, tiens, vous allez prendre une feuille, une liste, quelles nouvelles habitudes saines est-ce que je peux mettre en place pour moi ? C'est les bonnes questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous lever plus tôt, aller dormir plus tôt, avoir un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, améliorer votre vie dans tous les aspects et c'est ce que je vous souhaite de faire mais il faut y aller petit à petit. On est désormais au 20ème point les amis, juste avant, si vous avez aimé mon dynamisme et tous les exemples que je vous ai donnés, n'oubliez pas le petit pouce, c'est un petit geste très simple, c'est le petit like, c'est très important, c'est ça qui permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Merci à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Merci à tous les nouveaux abonnés parce qu'on va refaire des directs ensemble. N'oubliez pas mon numéro juste en dessous, il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi. Si vous êtes sur Facebook ou Instagram, vous me faites un petit message privé, les conseils d'Amiens. Commentez et partagez cette vidéo les amis, c'est vraiment très important, je lis tous les commentaires et dès que je peux, je vous réponds, je prends vos nouvelles, j'essaye de voir comment vous allez, j'essaye de voir si vous avez aimé la vidéo, j'essaye d'interagir avec vous, donc un petit commentaire les amis, c'est super important pour le référencement de cette vidéo, pour que cette vidéo puisse atteindre un max de personnes pour aider les gens. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'au bout, moi c'est la seule façon que je puisse savoir si j'ai été percutant, si ma vidéo a été intéressante, qui est resté jusqu'ici après une demi-heure de vidéo. C'est un peu long une demi-heure, mais moi j'essaye de me donner à fond, est-ce que vous êtes resté après une demi-heure toujours là ? Vous mettez un petit Damien juste en dessous et je vous répondrai un grand merci à toutes les personnes qui le font. 20ème point de cette vidéo, il est temps d'être heureux maintenant, continuez votre chemin de vie, vous pouvez y arriver, trouvez-vous avec vous-même et ne vous inquiétez pas, même si le PN peut vous regretter si vous avez été la proie principale, si vous avez eu des enfants avec lui ou même si vous avez acheté peut-être un bien avec lui, peu importe les raisons pour lesquelles il vous regrette, ce ne sera jamais de l'amour si vous avez affaire à PN. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de me mettre un petit pouce et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !